Je suis content de revenir à la Martinique, que je considère être chez moi. Au cours des années, j'ai développé beaucoup de relations avec des gens ici dans cette île. Et ceux qui ont été là dès le commencement, on a pu se rencontrer il y a maintenant 24 ans. Je vais commencer par vous parler d'abord de la théologie biblique dans l'Ancien Testament, concernant le culte. Et dans la deuxième session, je vais parler de la théologie biblique dans le Nouveau Testament. Et demain, si Dieu veut, nous allons parler de la théologie biblique dans le livre de l'Apocalypse, concernant le culte. En termes d'introduction, je voudrais clarifier que je ne pense pas que ce sera le mot de la fin sur ce sujet du culte et de l'adoration. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur ce sujet. Et ce n'est pas de façon comparé. C'est seulement un surveillement du matériel biblique, selon ce que je le comprends. Et ce que je souhaite faire, c'est simplement un survol de ce matériel en ce qui me concerne. En outre, J'imagine que certains d'entre vous vont être un peu déçus. Soit parce que j'ai des positions que vous ne partagez pas. Et peut-être que vous avez des questions sur le culte auxquelles je ne vais pas répondre ici. Mon seul espoir modeste C'est que j'aimerais prendre quelques enseignements bibliques concernant le culte Qui pourraient nous aider. Il y a une bataille qui est en train de se livrer aujourd'hui, Notamment aux Etats-Unis, sur cette question du culte. Il y a un grand débat pour savoir est-ce qu'il faut chanter seulement des chœurs ou des hymnes ou des sons. Et qu'est-ce que les psalmes ? Il y a des débats concernant la question de taper des mains Ou lever la main Danser ou utiliser des instruments comme le tambour Ce sont des fixations modernes Ce sont des fixations que les gens se font Mais ce sont des fixations modernes Et c'est ce que la Confession de foi de 1649 appelle des circonstances autour du culte. Mais ce sur lequel l'écriture nous éclaire n'est pas tellement le style de culte ou l'ordre du culte ou concernant les facteurs extérieurs. Mais plus sur la motivation pour le culte et la nature du Dieu que nous adorons. De sorte que je voudrais orienter cette discussion dans cette plus large sphère. Parce que c'est la matrice pour toutes sortes de délibérations concernant le style de culte. Le mot « worship » en anglais vient de deux mots « worth » et « ship ». En français ça ne correspond rien. Et en anglais ça veut dire que dans un premier temps qu'on attribue de la dignité. Parce que le mot « worth » veut dire « digne ». En matière de définition, Worship means to kiss or to prostrate oneself at the feet of another. Quand on adore, on se prosterne et on embrasse les pieds de quelqu'un. Et donc, employant la définition ou partie de la définition de David Peterson, Et cette définition, nous avons une définition de Peterson. Il voit l'adoration comme une manière de rentrer en relation avec Dieu D'une manière que lui seul rend possible Et donner l'adoration, Le respect et la louange A lui seul en reconnaissant sa dignité. De sorte que l'adoration est à la fois un acte et une attitude. Laissez-moi résumer quelques-uns des matériaux que j'ai pu rassembler. L'Ancien Testament, le mot « Hebrew » dans l'Ancien Testament, Uses several terms to describe worship. Mais peut-être le premier terme est « avad ». Et « avad » est un terme intéressant Parce que c'est un mot qui est utilisé pour désigner le travail en général. Mais ce mot « avad » est aussi utilisé pour parler du culte. Mais le développement du culte dans l'Ancien Testament Et le développement du culte dans l'Ancien Testament Ne repose pas donc dans le concept. Mais dans le contexte général du texte biblique. Genèse 1-3 Nous donne le fondement du culte. Et en fait, l'Ancien Testament Est le fondement du culte. Ce que vous trouvez dans Genèse 1 et 2 Ce que vous trouvez dans Genèse 1 et 2 Le récit parle de la création de l'univers. Et il nous dit que Dieu, dans des six jours, a fait le ciel, la terre et les étoiles. Et un auteur a dit C'est ce que l'auteur, celui qui raconte la Genèse, nous dit Vous avez vu le ciel, la terre et le soleil La lune et les étoiles Vous avez vu les oiseaux et les poissons Vous avez vu la végétation et vous avez vu les paysages Vous avez vu les animaux Les insectes et les grandes choses Et les petites choses aussi Vous vous êtes émerveillés par la complexité de l'être humain Par ses pouvoirs Maintenant, vous devez rencontrer le Dieu qui les a tous créés De sorte que la Genèse au chapitre 1er nous rappelle que Dieu est un créateur Quand vous arrivez au chapitre 2 de la Genèse Il nous rappelle Que dans le septième jour Que Dieu s'est reposé Et c'est le mot sabbat Qui vient du verbe sabbat Qui veut dire se reposer Dieu s'est reposé le septième jour Et Dieu a sanctifié le septième jour Dieu l'a mis à part Et Dieu a commémoré son œuvre de création Et ce qui est intéressant Dans le décalogue Les dix commandements Le décalogue reprend ce repos de sabbat de Dieu Et établit le sabbat Comme un jour de repos Et d'adoration De sorte que lorsque vous regardez les six jours de la création Que vous avez dans la Genèse Et le sabbat Le septième jour Le jour du repos Moïse veut nous montrer Qu'on doit s'arrêter Se débarrasser De cette omnibulation Que nous avons Du rythme du temps Et de toutes ces divinités Qui concernent les étoiles et les planètes Et il nous rappelle Que le but de la création C'est de nous conduire A la louange A l'adoration Dieu a créé le ciel et la terre En six jours Il s'est reposé le septième jour Et il l'a sanctifié Et il a donné à Israël Ce jour Pour un jour d'adoration Pour rappeler que Dieu a créé l'homme Pour qu'il puisse l'adorer Dans Genèse 2 A partir du verset 4 Jusqu'au verset 25 Le jardin d'Éden devient un centre d'adoration Parce que Adam et Eve Are in fact worshippers Who are communing with God Parce que Adam et Eve Sont des adorateurs Qui sont en communion avec Dieu Et il est intéressant Dans Genèse 2 15 Dieu donne à Adam Une tâche Il l'invite à travailler Et il lui demande De garder De s'occuper du jardin Même ces deux mots Abad et Samar To tend and to guard Abad et Samar Garder Ces deux mots aussi Désignent la tâche Du prêtre Dans le tabernacle Numbers 3 7-8 8-25-26 Chapter 18 Dans Nombre 3 Verset 7-8 Et dans 8 Verset 25-26 Et il est aussi Dans le chapitre 18 De Nombre Et il y a une suggestion Ici que l'oeuvre Ou la tâche Qui était donnée à Adam Était une prêtrise Il était invité A garder A s'occuper du jardin Et à le cultiver Comme un lieu D'adoration Pour Dieu L'adoration A continué Après la chute Après que Dieu Que l'homme ait péché Que l'homme ait été banni Du jardin Dans le chapitre 4 A partir du verset 1 Jusqu'au verset 26 On voit que Cain et Abel Sont des adorateurs Et on voit Dieu Qui rejette L'offrande de Cain Et reçoit L'offrande d'Abel Il y a Des différentes Explications Pourquoi Dieu A rejeté L'offrande de Cain Je ne vais pas aller Dans cela ce matin Mais Le Nouveau Testament Dans le chapitre 11 De l'Épître aux Hébreux Verset 4 Que Dieu a jugé Le cœur De celui Qui adorait Et pas Le don Qui était offert Ou la qualité Du don Qu'il a donné Il est écrit Dans l'Hébreu 11 Verset 4 C'est par la foi Je crois qu'Abel Offrit à Dieu Un sacrifice Plus acceptable Que celui de Cain Par la foi Il n'est pas venu vers Dieu En lui disant Je te donne ceci Et puis c'est bon Il devait avoir la foi Que Dieu allait recevoir Son don Et on voit L'adoration Qui se développe A partir de la lignée De Cain On voit les débuts De la civilisation On voit qu'on a développé L'agriculture Et on voit même dans De la Genèse C'est dans la lignée De Cain Qu'on a vu La musique Se développer Jubal Cain Et We get Metal workers Jubal Cain Était Parmi Les premiers Adorateurs I said It's interesting I didn't say It's theological What Yeah it's okay I said It's interesting But not necessarily Theological Mais je dis Que c'est intéressant De noter ça Mais ce n'est pas Nécessairement Théologique Whereas From the line Of Cain Même si c'est Dans la ligne De Cain Qu'il y a eu L'impiété On voit Dans la lignée De Seth There comes Descendants Who are Worshippers Of God Il y a des Descendants Qui étaient Des adorateurs De Dieu On voit Que lorsque Seth Le fils D'Enoch Est né Il est dit Que l'homme A commencé A invoquer L'éternel Et on voit Que ça Dirige Directement Vers la Prière Qu'on dirait Offer À l'éternel Je ne vais pas Prendre le temps De establish Worship In the time Of Noah Or the others Je ne vais pas Prendre le temps Pour parler Du culte Du temps De Noah Et des autres Mais je veux Avancer Vers le culte Du temps Des patriarches We saw Dans le livre de la Genèse Au chapitre 12 Abraham Comes from Ouro The Chaldeans On voit Que Abraham Vient D'Uro En Calde He's a Pagan C'est Un païen Worshipping The god That was In his Area Il adorait Le dieu Qui était Dans sa Zone A god That I Think Is Interesting Un dieu Qui Était Was A god That is Interesting Called Sin C'est Un dieu Qu'on appelait Aussi bizarre Que ça Paraisse Sin C'est A dire Pêché He worshipped The sin God Il adorait Un dieu Pêché Not Not Sin That we Commit The god Was Called Sin S.I.N. C'est Le dieu Qu'on appelait Comme ça On l'appelait Pêché God Called Him Dieu L'a Appel From His Family From His Clan The Territe Clan From His Nation But When God Called Him God Called Him From His Religion Mais Dieu L'a Appelé Aussi Hors De Sa Religion From His Paganism And So You Find In Genesis Chapter 12 Verse 7 Abraham Comes Into The Land Of Canaan And He Comes To What Is Known As The Tree Of Moreh A Well Known Canaanite Worship Site C'est C'est Un Lieu D' Adoration Des Canadiens And There We Are Told That Abraham Built An Altar To The Lord We Know That When He Began Exploring The Land He Drew Near To The Oaks Of Mamre Two Miles North Of The City Of Hebron And There Again He Worship There Were Two Things That Were Central To The Life Of Abraham A Tent To Show The Transiency Of Life And The Altar Wherever He Went He Built An Altar To God To Show The Sacred Of Life I Will Not Take Time To Talk About The Other Patriarchs Like Jacob But They Were All Worshippers What We Will Notice Regarding Worship Is That After The Abrahamic Era We See That The At Least The Era Of Moses The Mosaic Era Gave Us The Centralization Of The Cult And Let's Be Clear When We Talk About A Cult In English We Are Not In Biblical Terms We Are Not Talking About People Who Have Abhorrent Beliefs The French Jews Called Correctly Referring To Organized Religion In Rites And Ceremonies What The Mosaic Era Shows Is The Centralization Of Worship So You Have People You Have People Who Were Worshiping Before That But In The Mosaic Era God Centralizes Worship In The Middle Of His Community Whatever We Understand About Worship In The Old Testament We Must Recognize Is Israel Is Was A Worship Et Israël était fondamentalement un peuple d'adorateurs. Et c'est ce culte qui a gardé la nation unie. Et on voit que c'était au départ l'initiative divine. De sorte que c'est Dieu qui vient au secours d'Israël et les sauve. C'est Dieu qui, dans l'église de l'Exode, sauve son peuple. On voit Dieu qui entre dans une alliance avec Israël. Et ce culte, c'est le moyen par lequel Dieu, Israël, exprime son alliance avec l'éternel. Ce que nous ne devons pas faire, nous ne devons pas voir le culte en Israël comme simplement un rituel. Dieu demandait dans ce testament aussi un culte du cœur. Deuteronomy 10, 12 et 13. Chapter 10, verses 12 et 13. What does the Lord your God require of you? But to fear the Lord your God. To walk in his way and to love him. To serve the Lord your God with all your heart. To serve l'éternel, ton Dieu, avec tout ton cœur. And with all your soul and to keep his commandments. The mosaic era. La période mosaïque. Was governed by the decalogue. It was governed by the decalogue. The ten commandments. The ten commandments. We have that in Exodus 21 to 17. On voit ça dans Exodus 21 to 17. It was governed by what was called apodictic law. C'était donné, c'était une loi apodictique. Laws that specified how one had to live. C'était des lois qui disaient ce que la vie devrait être. Thou shalt not. Tu ne devras pas. It doesn't bear any argument. When God says thou shalt not, there is no place for argument. Et il n'y avait pas de place pour discuter. Quand Dieu dit tu ne feras pas. It's apodictique. C'est une loi, c'est un commandement. It's God's absolute command. C'est un commandement absolu. You must not. Tu ne dois pas. And you must. Et tu dois. Apodictique. Apodictique. The rest of the law is called casuistic. Les autres lois, les autres systèmes, on l'appelle des casuistiques. Case law. Ce sont des cas particuliers. Where God takes specific examples. If this occurs, then this is what you should do. Et Dieu dit, si ça arrive, alors voilà ce qu'il faut faire. What I want to suggest is that central to the worship of the Old Testament. De sorte qu'au centre du culte de l'Ancien Testament. And in the Mosaic era. Et du temps de Moïse. Was the word of God. Il y avait la parole de Dieu. The ten commandments was God's means to instruct his people how to live and how to worship. Et les dix commandements étaient donnés pour montrer aux gens comment ils devaient adouer. And you see something of that in the tabernacle. Et vous voyez quelque chose de ce genre dans le tabernacle. The tabernacle. Le tabernacle. Was not an unusual building. Ce n'était pas un bâtiment inhabituel. It was laid out like other places of worship. Il était, he was. It was laid out, structured. Il était organisé, installé comme d'autres places de culte. Even in pagan temples. Même dans les temps païens. There was an outward courtyard. Il y avait des portes. There was a holy place. Il y avait un lieu saint. And then a most holy place. Il y avait un lieu très saint. The difference between Israel's place of worship. La différence entre le lieu que les Juifs avaient. And worship in pagan temples. Et les temples des païens. Was that whereas in the pagan temples. C'est que quand dans les temples païens. You had gods. Il y avait des dieux. Or images of gods. Il y avait des images de Dieu. Representing aspects of nature. Représentant les aspects de la création. Suns, stars, moons, etc. Vous entendez les étoiles, la lune et le soleil. In the holy of holies. Dans les saints des saints. Where Israel was concerned. Où en ce qui concerne Israël. There was no idol. Il n'y avait pas d'idole. Because Israel's worship was and ought to be idoless. De sorte parce que le culte des Israélites devait être sans idole. La seule chose qu'il y avait dans ce lieu saint. C'était une petite boîte. Qu'on appelait l'Arche. Et dans l'Arche. Il y avait essentiellement deux tablettes de la loi. Et c'était les ingrédients centraux du tabernacle. Et un signal qui est donné là. C'est qu'Israël devait avoir une relation avec Dieu. Ils devaient approcher sa présence. Et ils devaient expérimenter sa bénédiction. Ils ne pouvaient pas faire cela en dehors de sa parole. De sorte qu'au centre du culte des Juifs. Il avait la parole de Dieu. Le tabernacle aussi nous montre. Que le culte implique la célébration. Il y avait le sabbat hebdomadaire. Il y avait le jour de l'expiation. Et il y avait les jours de fête. Israël devait aussi emmener des dons. Parce que quand un homme s'approche de Dieu, il ne doit jamais s'approcher les mains vides. Deutéronome 16, vers 16. Deutéronome 16, verset 16. Il devait emmener la dîme. Et il devait emmener les premiers fruits de ce qu'il avait. Et la dîme n'était pas quelque chose de sans direction. Ce n'était pas une manière d'acheter Dieu. Mais une reconnaissance que notre plénitude venait de Dieu. Le culte dans ce testament avait toujours des prières et des dons. Et il y avait aussi des sacrifices. Et c'est pourquoi quand vous lisez dans Leviticus chapitres 1 à 7. Vous avez les offrandes et les sacrifices. qui sont coupées en trois catégories. Communal offerings of thanksgiving. Il y avait des offrandes collectives d'action de grâce. Dedicatory offerings, which are offerings of devotion. Il y avait des offrandes de devotion. And propitiatory offerings. Et puis il y avait des offrandes pour apaiser Dieu. To cover sin. Pour couvrir le péché. And the fundamental argument is that if one were to worship God. De sorte qu'à la base, pour adorer Dieu. One had to do so in holiness. On doit le faire dans la sainteté. And the sacrifices were God's provision. Et les sacrifices pour obtenir les bénédictions de Dieu. To deal with a man's sin. On doit régler le problème du péché. An animal had to be killed. An animal had to be killed. An animal devait être tué. Because sin was considered to be a serious matter. Parce que le péché était une chose sérieuse. God did not just forgive sin with a light-handed wave of the hand. Dieu ne fassait pas le péché simplement à la légère comme ça avec un mouvement de la main. Sin deserves death. Le péché demande la mort. And I think it is important to recognize. Et c'est important de reconnaître. That the sacrifices of Leviticus 1 to 7. Dans Leviticus 1 à 7. Were sacrifices to deal with sins of inadvertence. Il y avait des sacrifices pour traiter les problèmes de péché par ignorance. Sins that you didn't plan to commit. Des péchés qu'on n'était pas parti pour commettre. Il n'y avait pas dans la loi de provision. Il n'y avait pas dans la loi de provision. Des péchés pour les péchés qui étaient impardonnables. Il y avait des péchés pour lesquels il n'y avait pas de pardon. Such as adultery. Comme l'adultère. And murder. Le crime. That was a no hope sin. C'était des signes des péchés impardonnables. And that is why in Psalm 51. C'est pourquoi dans le Somme 51. When David says, Lord have mercy upon me according to your loving kindness. Dans le Somme 51, David prie, Seigneur, aie pitié de moi dans ta grande miséricorde. Et il dit, fasse mes transgressions. David was able to see a remedy for no hope sins. Il cherchait un remède pour des péchés qui étaient sans espoir. Et il n'y avait pas de provision dans la loi. Pour ce genre de péchés, plus de mille ans avant Jésus Christ. David a vu, près de mille ans avant Christ, il a vu un agneau. Un agneau qui allait régler le problème de ses péchés dits mortels. Let me come very briefly to the Psalms. The book of Psalms, as its worship, is stated there. Je veux rapidement parler des psaumes. The Psalms was considered to be the hymn book of Israel. Les Psalms sont considérés comme étant le livre de cantique d'Israël. In fact, David provided for worship. David a fourni les Psalms pour le culte. By organizing choirs, levitical choirs. Il a organisé des chorales levitiques. And establishing chief musicians like Asaph. Il a établi des chefs musiciens comme Asaph. 1 Chronicles 16, verses 4 to 6 and so on. Dans 1 Chronicles 16, verses 4 to 6 and so on. He composed music. Il a composé des hymnes, des chants. Et ce qu'il nous enseigne. C'est que le culte est fondamental dans notre conversation avec Dieu. Dieu n'avait pas proposé à Israël d'être là simplement des objets muets. Dieu voulait qu'Israël puisse converser avec lui avec des chants de louanges. Avec des paroles. Il y a toutes sortes de modèles de prière dans l'Epsom. Il y a des lamentations, il y a des supplications. Mais le thème des Psalms. Ce sont des phrases. Que le sentiment soit de la joie ou de la tristesse. Il devait se faire dans la confiance. Et ces psalms sont données pour la gloire de Dieu. Et donc ils ont appelé Israël pour chanter la gloire de Dieu. C'est pourquoi il y a ce mot dans les psalms Alléluia. Alléluia vient du mot halal. Vous savez ce que halal veut dire? Il veut faire du bruit. Il ne dit même pas que c'est un bruit joyeux. Tout simplement, ça veut dire faire du bruit. Interestingly, le mot hébreu telim, telim, speaks of praise and the content of praise. Le mot parle du contenu, de la louange et de la manière de louer. Whereas the Greek translation, Samoi, which refers to the psalms, teaches, at least it means, song with a word of instruments. Ça veut dire des chants avec des lettres d'instruments. Let me be very brief regarding this question of the psalm. There are many psalms that command us to praise. Il y a beaucoup de psalms qui commandent de louer. Psalm 66, make a joyful shout to God, all the earth. Dans le psalm 66, il est dit de faire un, de lever vers l'éternel un chant joyeux. Psalm 101 and 2. Le psalm 101 and 2. Make a joyful noise to the Lord, all ye lands. Il est dit, rendez à l'éternel, gloire et honneur en enlevant les mains. Serve the Lord with gladness and come before his presence with singing. Il est dit, servez l'éternel avec joie. Psalm 66, for instance. Le psalm 66. Addresses the entire earth, calling mankind to praise. Invite toute la terre à louer. Psalm 95 exalts God and calls for praise. Le psalm 95 exalts Israel à louer l'éternel. Il est dit de chanter à l'éternel. We are to shout joyfully to the rock of our salvation. Que nous puissions élever, lancer un cri de joie vers le Dieu de notre salut. All of this calls for a joyful cry to God. Et tout cela appelle un chant joyeux vers l'éternel. Ce que les psalms font, is that they also invite us to worship God with the aid of instruments. Psalm 149 verse 3. Psalm 149 verse 3. Le psalm 104. Le psalm 149. Let them sing praises to him with a timbrel and a harp. Et il dit avec des instruments et la harp. In Psalm 92, 1 to 3. Le psalm 82, 1 à 3. They are to sing and play on instruments of ten strings. Il devait chanter avec des instruments à dix cordes. On the lute and on the harp. Sur la lute et la harp. We are reminded that they are to praise with the timbrel and dance. Et il est dit qu'il faut chanter et louer avec les cymbales et les danses. With loud cymbales. Loud cymbales and crashing cymbales. Avec toutes sortes de modèles de cymbales. Let everything that has breath praise the Lord. Que tous ceux qui respirent louent l'éternel. Psalm 150 verses 4 to 6. Le psalm 104 verse 6. You see the psalms are intended to be sung with music. Il est dit psalms. Are intended to be sung with music. Ça devait être des chants avec la musique. And so you see the notation salah. Et vous voyez ce mot salah. Which may be a musical notation. C'est une note musical. Some of the superscriptions of the psalm. Le shila que vous voyez dans la lecture du psalm. Tells you the tune that must be used. Ça nous donne le ton. La tonalité qui doit être utilisée. So the tune called the deer of the dawn in Psalm 22, 1. Dans le psalm 122. Ça nous dit quel niveau de musique qu'on doit avoir. The psalm discloses that worship requires singing. Les psalms qui commandent le culte. Nous encouragent à louer, à chanter. Musical instruments. Nous qui nous encouragent à chanter avec des instruments de musique. And bodily movements. Et avec des mouvements du corps. Such as dancing. Avec la danse. Bowing down. En se penchant vers l'avant. Lifting up of your hands in the sanctuary. Lever la main dans le sanctuaire. And clapping. Et battre des mains. Parce que Dieu veut l'adoration de tous les individus. Heart and body. Le corps et le cœur. Je veux résumer cette section. Et puis, on va continuer. Je veux résumer cette section. Le psalm ne nous dit que nous comment adorer. Le psalm, non seulement nous dit comment adorer. Mais elle nous donne aussi la raison pour adorer. Je sais sur plusieurs attributs de Dieu. Il nous dit d'adorer parce que Dieu est saint. Il dit que tu es saint et tu es dans les louanges d'Israël. Psalm 22, verset 3. Dieu doit être loué pour sa bonté. Pour son règne souverain. Dieu doit être loué pour ce qu'il a fait. Dans la création. Et, of course, in the exodus. Dans la délivrance des enfants d'Israël, de l'Egypte. Et ce qu'il nous enseigne dans le psalm 115. Is that it is important that we pay attention to the God we worship. C'est que nous puissions faire attention au corps. Because we become like what we worship. Because we become. We become like what we worship. C'est que nous sommes portés à ressembler à celui que nous adorons. So, in Psalm 115, verses 48. Le psalm 115, chapitre 4 à 8. The psalmist says this. And I want to read this. Because I know it's a lengthy statement. But let me read this. Et je veux lire ce psalm, ces versets. They have mouths, but they do not speak. Ils ont des bouches et ils ne parlent pas. Eyes, they have, but they do not see. Ils ont des yeux et ils ne voient pas. They have ears, but they do not hear. Ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Noses, they have, but they do not smell. Ils ont un nez et ils ne sentent pas. They have hands, but they do not handle. Ils ont des mains et ils ne touchent pas. Feet, they have, but they do not walk. Des pieds et ils ne marchent pas. For, he says, they mutter through their throats. Et ils ne produisent aucun son dans leur gosier. And those who make them are like them. Et ils le ressemblent, ceux qui les fabriquent. So is everyone who trusts in them. Et ainsi sont tous ceux qui se confient en elle. You see, if we worship idols, Quand vous adorez des idoles, Human beings become speechless. L'homme devient muet. Blind and deaf. Avec, and so, and on feeling, Insensible. We are regarding the relationship with God. Sans relation avec Dieu. And so the character of God is important. De sorte que le caractère de Dieu est important. And that we know him and worship him right. Pour que nous puissions comprendre le caractère de Dieu important. Pour que nous puissions l'adorer correctement. I want to, you have been patient with me. And I want to get through this part, A lot of part, very rapidly. I want to look very briefly at worship In the prophetic literature. Andrew Dierman states that The prophets Were more concerned about worship Than about anything else. And there were two things that the prophets Denounced in Israel's worship. And there were two things that the prophets Denounced in the cult of Israel. One of them was hypocrisy. And the other was idolatry. And the other was idolatry. You remember Micah who says, He has shown you, O man, What is good? La Bible dit que Dieu a montré à l'homme ce qui est bien. Micah dit cela. What does the Lord require of you? Ce que Dieu demande de vous, But to do justly, C'est que vous faites respecter la justice. To love mercy. Que vous puissiez aimer la miséricorde. And to walk humbly with your God. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Perhaps one of the most devastating critiques Of Israel's worship came. C'est peut-être l'une des critiques les plus dévastatrices Du culte en Israël From the prophet A partir des prophètes Who says Et celle qui dit I hate Je hais I despise your feast days Je hais vos fêtes I do not savor your sacred assemblies Je n'aime pas vos assemblées Je n'envoie pas plaisir dans vos assemblées Though you offer me burnt offerings And grain offerings Vous m'offrez des offrandes Des offrandes des holocaustes I will not accept them Je ne les reçois pas Nor will I regard your fattened peace offerings Je n'envoie pas vos offrandes Vos sacrifices Take away from me the noise of your songs Enlevez devant moi Le bruit de vos chants For I will not hear the melody Of string instruments Parce que je ne vais pas entendre Le son de vos instruments But let justice run down like water Que la justice au contraire Coule comme de l'eau Et la justice comme un fleuve puissant That came from the prophet Micah Chapter 20 Chapter 5, 21 to 24 Ça vient de Michée And prophets like Isaiah Says the same thing Et le prophète Esaïe a dit la même chose Don't bring before me Sacrifices And fasting Avec des jeûnes It is not that God Does not want sacrifice from his people Cela ne veut pas dire Que Dieu ne veut pas de sacrifice De la part de son peuple Or that intrinsically He hates fasting Et qu'il hate vraiment les jeunes But rather he makes the point Mais le point qu'il est en train de mettre That you cannot divorce worship from ethics C'est que vous ne pouvez pas séparer Le culte de la morale You cannot worship God While you treat your father And despise him And abuse him Vous ne pouvez pas offrir à Dieu Des sacrifices L'adorer Et puis vous vivez dans le désordre Comme le prophète Esaïe a montré Que la gloire de l'Éternel est sortie d'Israël Parce qu'ils étaient dans l'idolâtrie Ils avaient implanté dans le cadre du temple Des idoles L'image d'une idole Et Dieu dit au prophète Fils de l'homme Est-ce que vous voyez Est-ce que tu vois ce qu'ils sont en train de faire Ezekiel goes into the inner part of the temple Ezekiel va dans l'intérieur du temple And he sees The leaders of Israel Et il voit les chefs d'Israël 70 elders Les 70 anciens Are worshipping gods Depicted on the wall Qui adore des idoles Qui adore des idoles Des dessins sous le mur He sees At the northern gate Of the temple Il voit dans une des portes du temple Women Weeping to Tammuz Il voyait des femmes Qui sont en train d'implorer Tammuz The Sumerian fertility god Le dieu Sumerien Babylonien De la fertilité At the east gate Et dans la porte est He sees 25 men Bowing down Et il voit 25 hommes Qui sont posternes And worshipping the sun Qui adore le soleil They were putting He says Branch Or twigs To the nose Et il mettait des choses Dans leur nez Et il mélangeait La gloire de Dieu Avec les païens Et la gloire de Dieu Est sortie Pour aller à l'extérieur Et la gloire de Dieu Est allée un peu plus loin Et allée à l'est de la ville Et la gloire de Dieu Est allée sur une montagne À l'est de la ville Et on voit des étapes Dans ce retrait De la présence de Dieu Et Dieu montre Qu'il est à la veille De les abandonner Il dit Je reste parmi vous Parce que je veux Je ne suis pas Retenu Dans aucune place Je peux lâcher le temple Parce que je ne peux pas Être capturé Mis en boîte Dans une place Je ne peux pas Être lié À aucune place Je ne peux pas Être contenu Dans une place Et de sorte Quand je suis Au milieu de vous Il faut la sainteté Et Dieu se retire Parce que s'il doit Être adoué Il doit être Débarrassé D'hypocrisie Et ça doit être Débarrassé De toute idolâtrie Je dois résumer Et conclure Et conclure L'Ancien Testament Dépeint le culte Comme la raison De la vie Dieu a créé l'homme Pour l'adorer Ce culte Ne ramène pas L'homme à lui-même Dieu n'accepte pas Un culte Que nous offrons De notre propre Initiative Le culte Doit être régulé Par la parole De Dieu Le vrai culte Commence par Une reconnaissance De la valeur De Dieu Il est souverain Il est saint Il est bon Et merciful Et powerful Il est miséricordieux Et tout puissant On voit aussi Que le culte L'adoration C'est une prerogative Qui revient à Dieu seul Dieu doit être Adoré lui seul Et on doit adorer Dieu Dans une ambiance De joie Avec une variété D'instruments Et avec toute la personne Il y a un espace Pour que le corps S'exprime Dans le culte Que ce soit Ce que ça peut Vouloir dire Je laisse ça avec vous Mais fondamentalement Le culte C'est une affaire De coeur Cela demande Une alliance Avec Dieu Et une prise de conscience De sa responsabilité Avec les autres Sociales Et aussi Une attention Pour ceux Qui sont Croyés A l'image De Dieu Merci Merci Glendon Dr Thompson Pour cette présentation Donc Quelle est la prochaine Normalement On doit avoir Discussion Normalement Nous devrions avoir Un temps De discussion Mais J'ai découvert Vous devez être fatigué Vous devez être fatigué Vous devez être fatigué C'est 10 Il y a déjà 10 heures Je ne sais pas si nous sommes Prêt pour la bruit Oh Vous vous sentez Bon Ok Donc nous allons S'il y a de la discussion Ce n'est pas de ma faute Ce n'est pas de ma faute Qui est-il Leur de la discussion Jean-Élie Déjà Discut Ok Nous allons prendre Un break Après La discussion Jean-Marc All right Good morning everybody Bonjour tout le monde Bonjour tout le monde Désolé J'avais du retard J'avais quelques soucis Ce matin Donc aujourd'hui Ce moment là C'est le moment De questions Question réponse Donc avant C'est un petit résumé De ce qui a été dit So it's a time For you To ask questions To pose des questions Maintenant If you have any questions Remarks Est-ce que vous avez des questions Des remarques Sur ce qui a été dit There's a question On the left Question à gauche Good morning to everyone Good morning Thank you Pastor Thompson For your exposition For your exposition Everything that you gave My question however Is directed towards What is acceptable With respect to Worshipping of the whole body I see You did say in your conclusion You did say in your conclusion That it's left to I guess The church or the person But you know Some things When I think Some things are acceptable And some things aren't So it's like to get La question S'advaisse à Dr. Thompson Il demande De parler De ce qui est acceptable Ou pas Et Donc en fait Qu'est-ce qu'il définit Comme acceptable Ou pas Well I think that Worship involves singing Donc Si Singing Donc je pense que La louange implique Du chant Au moins dans les anciens Le psalm Is expected God's people to clap L'observisme Is expected Les personnes à chanter And there was Some suggestions there Or instructions rather Quelques instructions Qui ont été données A ce sujet Where dancing is even concerned Et également Là où la danse C'est également concerné My only question At least in the latter context Donc Mon seul Mon seul L'intérêt Dans ce moment On a concerné ça Is What does that look like A quoi ça ressemble Ma question C'est la question Que je me pose And I I don't want to venture there I think I still have Two more sessions To go To try to cover some of that Et je n'ai pas trop M'aventuré dedans Vu qu'il reste encore Deux sessions Concernant tout cela Mais laissez-moi vous dire Que La danse liturgique La danse chorégraphique Dans le culte Ne le voyons pas Dans l'Ancien Testament Ce qu'on peut voir C'est que les gens Peuventent bouger Et quand je parle De la danse Peuvent bouger Corporellement Ce qu'il veut dire C'est qu'il a grandi Dans une Christe Baptiste Mon pasteur venait De Java Street A Toronto Et le particulier Ethos Il n'a pas courageux Le mouvement Or even Audible responses Outside of singing Il n'a pas courageux Les choses extérieures Mis à part Le chant Et ce qui est attaché au chant Et je comprends Le rationnel Dans toutes ces choses Mais je pense À un niveau fondamental Dans un niveau fondamental Ce que nous devons concevoir La louange Cela implique À la base Des tapis des mains Et quelques mouvements Du corps Je ne dis pas Que dans l'Ancien Testament Dans la Bible Il y a une raison Qu'il faut Qu'il faut Ou pas Le faire Mais Il faut le faire Ou pas Mais je dis Que Ce n'est pas Interdit Dans l'Ancien Testament En tout cas Mais il va en parler Un peu plus En détail A concernant cela Dans les prochaines sessions Oui ? I know that I will translate too All right Or you can give him a mic Well I can do both I guess Excuse me Sorry All right Other questions Other questions Yes I will Thank you Pastor Thompson Thank you For your excellent presentation It seems to me That you made the point Through Sorry It seems to me You made the point Oui Vous avez donc déclaré Throughout Your presentation And the other matters Of how You know What worship looks like Donc vous parliez De ce à quoi Rassemble la louange Must be Rooted in that fundamental Excuse me Must be rooted In the fundamental La louange doit être Enracinée Donc dans les fondamentaux Who are we worshipping Who are we worshipping Qui adorons-nous As you said Worship is to go To God alone Is the God of the Bible C'est ce qui est biblique And having come to know The God of the Bible Et ayant connu Le Dieu de la Bible Through regeneration Through regeneration A travers la régénération We then worship from the heart Nous adorons donc A grâce Ou à travers Notre cœur Et donc le défi aujourd'hui Puisque nous vivons dans un monde Multiculturel Pluraliste Etc Nous devons donc Nous assurer Nous assurer que nous Les chrétiens Nous connaissons vraiment Le Dieu de la Bible Tu as parlé de l'hypocrisie Et de l'idolâtrie Et de manière subtile Ce sont deux grandes tentations Pour l'église Même aujourd'hui Et donc nous Les dirigeants Et bien sûr Le peuple de Dieu Nous devons donc Le rechercher De tout notre cœur Et si nous le faisons Il n'y aura pas de problème Avec comment nous move Ou tout autre Donc oui Tous ces problèmes là Seront écartés Je pense que c'est ce qui doit être Répété de manière constante Dans l'église aujourd'hui Qui adorons-nous Qui est notre Dieu Qui est Jésus-Christ Et ma question finale To ourselves Pour moi-même Toujours Nous concernant Est-ce que je suis sauvé Est-ce que je suis converti Est-ce que je suis vraiment Un enfant de Dieu Sende-moi, oh Dieu Et connais mon cœur Et tout le reste Se suivra seulement Remarques, questions Remarques, questions Pastor Pauline Pastor Pauline Est-ce que c'était le premier Mais c'est bon Pastor Pauline Est-ce que c'était le premier Une seconde Pastor Pauline Est-ce que c'était le premier Bonjour Une question très simple Dr Thompson Vous avez parlé de taper des mains De danser Est-ce que nous pouvons danser Littéralement Une expression anglaise Comme le diable danse Yes Oui Et non Et non I think In all seriousness In all seriousness Plus sérieusement The dancing of David Preceding the ark Coming into Jerusalem C'était danser Comme David a dansé Et ça a précisé Donc David a précisé La roche dans Jérusalem Il y a certainement Une place Dans la louange Pour ce genre de danse A l'extérieur Du rassemblement du culte C'est intéressant Que la Bible Ne décrit jamais Ce type de danse Dans le tabernacle Donc là il s'agit De ma conviction personnelle Et pas d'un édit Biblique Je pense qu'il y a Nous avons une place Très large Pour nous exprimer De manière privée Pour le Seigneur Et donc Combien d'entre nous En tant que pasteurs Étudient l'écriture Et ils arrivent À une vérité biblique Nous arrivons À une vérité biblique Que nous n'avions pas Vue avant Et nous sautons Et nous sautons Des joueurs Et si les gens Nous voyaient Ils diraient Que leur pasteur Est devenu charismatique Il y a Beaucoup de choses Qui sont permises Dans notre dévotion Privée Qui ne sont pas Forcément Recommandées Ou recommandables Lorsque nous sommes Ensemble Pour le Dieu Et je ne veux pas Donc anticiper Ce que je vais dire Au plus tard Mais Le Nouveau Testament Déclare que L'adoration Le culte Doit se faire Dans l'ordre Il me semble donc Que le Nouveau Testament Place des limites Sur ce que nous pouvons Faire dans une adoration Dans un contexte large Et c'est pour ça Que je dis Oui et non Bonjour Je m'exprimerai en français Pour que ce soit plus Facile pour moi Oui Je voulais Mais je pense Que vous en reparlerez Quand vous aborderez L'adoration Dans le Nouveau Testament Mais je pense Qu'il est important De mettre en évidence Qu'il y a Une distinction A faire Entre l'adoration Au temps De l'Ancienne Alliance Et l'adoration Au temps De la Nouvelle Alliance Dans l'Ancienne Alliance La différence La distinction C'est que L'adoration Dans le Nouveau Testament Accomplit Les principes De l'adoration Tels qu'ils étaient Vécus Et enseignés Dans l'Ancien Testament Et je pointe De mon point de vue On ne peut prendre Les psaumes Dans leur globalité En précisant Qu'ils sont Adaptables Dans le Nouveau Testament Par exemple Par exemple On parlait À l'instant À plusieurs reprises De la danse Vous l'avez bien souligné Il y a une différence Dans l'Ancien Testament Entre dans l'adoration Du peuple de Dieu C'était une théocratie Israël était une théocratie Et donc on adorait Dieu Au temps de la moisson En cas de victoire Pendant la guerre Et donc vous l'avez aussi souligné Il y avait bien une distinction Dans cette adoration Du peuple de Dieu Au travers des fêtes De la moisson Des victoires Lors des guerres Et de l'adoration Telle qu'elle était vécue Dans le temple Dans le sanctuaire Il y avait une distinction Entre ce qui était Hors du temple Le domaine profane Et ce qui était Dans le temple Le domaine sanctifié Par Dieu Et je pense que Dans notre adoration En tant qu'assemblée Je parle de l'adoration Pendant le culte Nous devons avoir toujours En tête Qu'il y a une distinction Entre le domaine profane Et le domaine saint Et Ensuite je voulais juste Préciser que Dans le culte De l'ancienne alliance Il y avait beaucoup De symboles De rituels Et Et Qu'on ne peut pas Les calquer Dans le culte De la nouvelle alliance Puisque le culte De la nouvelle alliance Accomplit Celui Ce qui était présenté Dans l'ancienne alliance Et Dans l'évangile de Jean Chapitre 4 Le Seigneur dit bien A la Samaritaine Que Désormais A cette heure là Dieu Demande Des adorateurs En esprit En vérité C'est ça l'essentiel Merci beaucoup Je suis d'accord Avec l'essentiel De ce que vous avez pu dire Je sais que nous devons faire Une distinction Entre le rôle De l'Ancien Testament Et du Nouveau En tant que chrétiens Nous sommes gouvernés Par le Nouveau Testament Mais en même temps Nous ne devons pas Faire cette Distinction Ou cette Dissection En rabaissant L'importance De l'Ancien Testament Ce que nous croyons C'est que nous avons Un canon Et l'Ancien Testament Nous fournit Des principes Qui peuvent s'appliquer Dans notre louange Aujourd'hui Et donc le fait De louer le Seigneur Joyeusement Ne peut pas être Vu comme Un requis De l'Ancien Testament Seulement Et donc je m'apprête A vous l'exposer Dans la prochaine session On va faire une pause J'imagine Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci